Rue Maréchal Foch, à Markholzheim, un échafaudage a fait son apparition pendant plusieurs jours. C'est le fait de François Bissinger. Ce peintre connu dans notre petit coin d'Alsace a voulu faire un cadeau aux habitants de Markholzheim. Je me suis dit je vais leur montrer ce que je peux, je suis capable de faire. Des fraises qui savent que j'en fais, des tableaux aussi. Mais là je me suis dit je vais faire un symbole de l'Alsace, la cigogne. C'est toujours la peinture qui m'a toujours suivi. J'ai aussi une série de Pères Noël, ça fait maintenant deux ans que je n'en ai plus fait. Je n'ai pas eu le temps. Quand je n'ai pas l'envie, je n'ai pas l'envie de le faire. Je n'attaque pas autrement, ce sont des sujets qui durent assez longtemps. Un Père Noël, je peux me consacrer dessus pendant un, deux ou trois mois, selon les envies. Je préférais plutôt faire une fresque et un peu laisser tomber les Pères Noël. Mais il ne fait pas que des Pères Noël ou des fresques, François est aussi chasseur. Il aime peindre des animaux, des paysages ou encore des trompe-l'œil. Toutefois, il n'aime pas peindre des portraits. Sa passion pour cet art est venue dès l'enfance. La peinture, ça a commencé à l'école étant plus jeune. J'ai remarqué, je ne veux pas dire que j'avais un don, mais j'ai remarqué que je pouvais bien dessiner. Et que tout est parti de là. Mais je ne l'ai jamais exprimé et montré avant l'âge de 18-19 ans. C'est là que j'ai commencé à faire des tableaux pour moi. Et je me suis dit, il faut un peu le montrer à tout le monde. La famille le savait aussi. Et d'année en année, je me suis perfectionné. Alors j'ai eu des demandes de là, à droite, un peu à gauche. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de m'attaquer à des fresques. Comme j'avais des demandes aussi. Et voilà, c'est un sujet plutôt passionnant, la fresque, que les tableaux. Je préfère plutôt des grands sujets comme ça que des tableaux. Ça a toujours été un don pour moi de faire de la peinture. Et je l'exprime comme je peux. Et de plus en plus que je le fais, dans les années à venir, je vois que je me perfectionne de plus en plus. François pratique plusieurs techniques, l'aquarelle, l'acrylique ou encore la peinture à l'huile. Il peint aussi sur n'importe quel support, que ce soit sur des toiles ou des fécansons, que sur du crépit de mur ou des bois de mobilier. Plusieurs restaurants particuliers ou encore associations ont fait appel à ses dons. Bricoleur et peintre dans l'âme, cet homme a besoin de s'exprimer à travers ses œuvres. Des messages toujours poétiques et pleins de gaieté, bref, à son image, comme cette fresque qui désormais fait partie du paysage urbain de la Cité du Loup.